et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales, on se retrouve du coup avec notre équipe pour un petit assaut enfin un petit embuscade je ne sais pas encore sur le point stable le nom m'envoie pas du rêve il y a toujours le petit bug graphique mais je pense que c'est voilà c'est parce que quand on en fait on met en pause tout est en pause même visiblement les polices dynamiques c'est pas très grave on va enlever la pause et on va s'approcher du pont instable voir ce qu'on nous propose de faire du coup ah vous vous déplacez drôlement vite laissez moi reprendre mon souffle voyons voir nous sommes là parce que oui l'embuscade nous allons détruire ce pont la carvane sera forcée de s'arrêter cette fois vous pourrez l'attaquer sans vous méprendre démolissez ces piliers je vais prier pour que gyrus vous en donne la force putain mec tu veux qu'on détruise la moitié du la moitié de la map quoi alors il nous faut un mineur d'accord j'imagine oui c'est ça sectionner un mineur on va miner les piliers quelle bonne idée on a une super cape maintenant grâce à notre vol enfin vol massacre des méchants qui voulaient brûler des jeunes filles innocentes oula petit like pardon raté bon on récupère quand même un peu de ressources cette fois ça de prix du beau travail vous pensez devant le pont ils peuvent arriver d'un instant à l'autre franchement la destruction du pont mec c'est tendu pour la peine je prends une gorgée de café donc ils arrivent on pouvait s'y attendre parce que je peux les choper avant pourquoi ce point est il brisé et qui êtes vous où est notre patrouille la patrouille est morte le mec niveau 4 deux légionnaires deux sapeurs deux spadassins et le commandant une grande quantité de nourriture est ce que c'était une bonne idée l'avenir nous le dira alors opportunisme du chef où est ce qu'il est le chef il est là qu'est ce qui fait de beau les actes de ces unités font également perdre 5% de santé des unités touchées oh ça reste jusqu'à ce qu'il soit engagé on est d'accord du coup on va peut-être t'envoyer pour cela tu fais quoi inflige 4 x 9 de dégâts à la cible ça pique maintien de la ligne ça va là on a quoi interception se désengage et charge en ligne droite inflige 8 dégâts à toutes ces unités de chemin et applique ralentissement très bien lui il a l'ordre de tir ça va le maintien de la ligne ça va et un spadassin ici avec sa grosse épée d'accord donc ça veut dire qu'il va falloir aminou ici pour tanker assez rapidement on a qu'une personne qui joue après c'est un légionnaire après c'est rare au frein donc faut qu'on traîne pas il va falloir qu'on l'engage direct par contre vu la violence on va lui mettre du renfort on va utiliser le duo pisse pousse et aminou pour aller s'en occuper l'offrir ici on va mettre poslovitch pour essayer d'attirer un petit peu les coups chobiti on va la mettre par là ça va quand même être la brutalité bon l'objectif ça va être de se débarrasser assez vite de lille il a quand même 60 pv on n'est pas sur les mêmes que la dernière fois et puis bah après on gère on va voir comment ça se passe alors c'est parti aminou c'est pour toi en avant je sais que t'auras pas ton bonus mais c'est pas hyper grave dans le sens où tu as de l'armure encore un peu ok c'est malvin qui va prendre le petit truc c'est pas trop gênant ici bim 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 ça pique le fion à la vache ça fait tellement mal allez en avant on va se mettre sur le côté on lui met un coup de dague on lui met un coup de dague et on gagne un petit point ensuite c'est qui qui va jouer c'est lui mais limite il est presque trop loin pour faire quoi que ce soit donc on s'en fout on va envoyer je pense chobiti est-ce qu'il y aurait un moyen pour que elle puisse mettre ce truc là faudrait que je la mette ici pour qu'elle envoie en ligne droite en fait faudrait presque qu'elle soit là enfin il faut qu'elle soit à la place de pisse-pousse mais c'est combien la portée de ce truc là dix mètres j'ai pas moyen d'avoir un angle sympa pour toucher lui et les deux derrière en fait c'est dommage si je me mets ici je peux toucher les deux mais à mon avis je vais toucher soit aminou soit pisse-pousse il faut pas non plus qu'on le désengage donc on est obligé de se mettre ici pour taper on se déplace de combien déjà ? 12 mètres donc on se déplace de 7 mètres jusqu'ici on va mettre notre petit coup de fourche voilà là on va cramer notre jet bim voilà c'est toujours ça de pris on va gagner quelques points grâce à la motivation des troupes on s'en sert pas souvent mais c'est l'occasion et on va se replier derrière pour gagner un petit point supplémentaire alors là va pas falloir qu'on soit avare de claquage de points notamment ici on a un légionnaire qui va jouer l'offrir ça va être à ton tour de jouer tu vas aller te mettre ici mettre ton coup de hache, le remettre empoisonnement un peu plus d'empoisonnement en tout cas de saignement pardon et derrière tu leur mets un bon coup d'empoisonnement voilà ça fait le taf et derrière tu pourrais demander à lui de s'engager non ça sert à rien de cliquer un point pour ça on pourrait ensuite envoyer Poslovitch peut-être faire un petit peu de dégâts ici il va falloir qu'on se débarrasse de lui on peut pas le laisser dans notre dos parce qu'il va être relou donc c'est parti on cogne on recogne déviation c'est pas utile je pense dans le contexte ils ont une belle armure les petits cons 21 points de dégâts dans sa tronche ça fait plaise il va nous mettre un petit coup ouais un petit coup quand même un petit coup quand même alors ici on peut lui mettre directement un coup de lance c'est pas ouf on va pas se mentir c'est pas ouf je pense qu'on va aller là pour commencer à le cerner un peu et il reste Jilid Jilid il pourrait éventuellement faire tomber celui-là ou faire un peu plus mal à Raufran qu'est-ce qu'il peut atteindre déjà c'est ça la question ici on a que 75% de chance on va se mettre là on va lui faire le petit coup critique à la Jilid et on va protéger un peu les avancées de ce côté là ok on met un ciblage on peut le supporter là aussi on a encore de quoi taper sans être obligé de bouger alors le prochain à jouer c'est le chef le chef on sait qu'il défonce la tronche donc je pense qu'on va peut-être encaisser un coup avec avec pisse-pousse tant pis ça me fait peuplesse mais oh putain ouais ça fait mal en même temps et on va lui faire une embuscade putain il résiste hein c'est un sacré tank ce con allez on l'égorge on a plus de points il faut qu'on se recule maintenant parce que là il nous remet un ciblage j'ai envie de dire que l'offrir est parfaitement bien placé pour s'en occuper allez bim toi tu vas jouer non qui va jouer après il a l'ordre de tir lui il va jouer c'est pas une priorité honnêtement surtout s'il charge dans nos dans le tas ensuite lui va jouer lui c'est un problème parce que pisse-pousse elle est quand même un petit peu exposée 11-14 de dégâts quand même est-ce qu'on pourrait venir ici ? ouais on pourrait venir ici mais bon il faut qu'on gagne des points donc on va plutôt non on va pas mettre fin à ton tour certainement pas on va plutôt venir ici si je me mets là ah je peux pas le toucher sérieux je peux pas le toucher quoi ce qui veut dire qu'on va se prendre une flèche de toute façon ça on a pas le choix derrière on lui met un coup de truc dans les fesses et on va essayer de protéger un petit peu pisse-pousse ici on va faire un peu plus de dégâts parce qu'on a notre on a pisse-pousse qui est en renfort mais c'est pas ouf donc il tape sur l'off-weer 25 de dégâts il est pas mort c'est abusé le spada s'en va jouer il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire il va probablement charger là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire un maximum de dégâts 16-20 de dégâts ou alors 16 de dégâts bah 16-20 de dégâts et affaiblissement voilà on va se prendre sa charge mais il va se prendre lui aussi une petite flèche waouh le coup critique quoi et du coup il se reprend une deuxième flèche ça c'est bon ça ça c'est bien bien cool ici Malvin tu vas le finir histoire de te prendre voilà un petit point et on va pas encaisser la flèche on va attendre là pour l'instant aïe 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 ça fait mal mais au moins il meurt du poison waouh là on est sur un combat c'est la violence du cul putain go on ne bouge pas on se prend pas de coup on va mettre une flèche dans sa tronche peut-être une deuxième flèche dans sa tronche alors du coup qui c'est le prochain qui joue c'est lui il va mourir du poison mais après avoir joué il faut qu'on diminue le DPS clairement ça va être à l'offrir de jouer tu vas t'avancer mon gars tu vas mettre ton coup ton noyant voilà et après un bon gros poison sur sa tronche voilà et en plus tu l'engages comme ça il fera plus mal ici on a terminé le combat il faut qu'on diminue encore le spadassin c'est qui le prochain qui joue c'est le sapeur le sapeur malheureusement on peut pas faire grand chose pour aller le chercher on peut encaisser son tir il ferait combien ? on sait pas combien il fait de dégâts on pourra encaisser son tir pour aller l'engager ça me plaît pas des masses mais bon voilà on l'engage au moins on sait que quand il va taper là ce sera minimaliste ici par contre on va essayer de se mettre vraiment bien dans son dos pour maximiser les chances de coups critiques c'est le moment où il doit faire un 45 Jilid non tu veux pas bon bah tant pis du coup on va essayer de se mettre genre là donc il va nous mettre un petit coup de poing ça va on peut le supporter qui va jouer ? lui va jouer il va crever on va aller gérer celui-là avec un coup de hache des familles on gagne la galvanisation c'est cool il est un petit peu bloqué mais on revient quand même lui va nous mettre un coup de poing là au fur et à mesure il commence à souffrir mais il devra survivre ça c'est la bonne nouvelle alors par contre là on est coincé il faut qu'on vienne le plus vite possible mais il est un petit peu loin lui pareil pour Pispousse tu vas courir tant bien que mal en plus on a ralentissement ça s'en va pas je pensais que ça s'en irait au bout d'un tour mais visiblement ça s'en va pas ah non c'est vrai qu'il nous avait rechargé la tronche Malvin assaut et retour d'issance c'est engagé avec un allié ok c'est bon à savoir est-ce qu'on aurait éventuellement Pispousse qui pourrait mettre le coup de grâce oui ça serait bien un petit peu d'XP et bim l'égorgement par Pispousse j'aime bien le petit coup de main pour leur pousser au sol une fois qu'elle l'a buté on peut au moins soigner c'est toujours ça de pris par contre ouais nos armures là comment c'est la violence on va juste vite fait aller récupérer là non ça fait rien comment on fait pour récupérer les quêtes ah non on a commencé par des cailloux excusez-moi l'abbé vous observe avec méfiance ah oui on va pas voler des trucs c'est bon qu'est-ce que tu nous proposes louer Saint-Hélor louer sur notre guide Gérus louer sur le grand oeil nous avons réussi mercenaires c'est formidable ce jour est béni l'air tu ne sauras plus avancer dans cette partie de la région je vais faire courir le bruit que ce sont les éclairs de l'oeil qui ont frappé sa caravane oui tous ces soldats auront peur je vais faire ça aussitôt rentrer d'ailleurs sans vouloir impuser de votre piété pouvez-vous me raccompagner à l'abbaye de Saint-Hélor je vous remettrai votre récompense dès qu'on arrivera ok on peut l'attaquer ou on peut l'accompagner les soldats traînent peut-être encore dans les parages alors là c'est clair que s'il y a des soldats qui traînent dans les parages on va être un petit peu dans le mal on va donc camper tout de suite alors déjà est-ce qu'au niveau armure on ne peut pas genre réparer certains trucs non là c'est 3 là c'est 3 là c'est 3 là on pourra le réparer pour 2 mais c'est peut-être pas la priorité pisse-pousse on va réparer ensuite on va regarder on a un arnois cette armure a peu de défauts en dehors de son poids 42 d'armure toi t'avais un gambison poslovitch il avait le arnois de l'inquisition il te donne plus de garde si t'enlèves un peu de critique tu vas le prendre et je pense que c'est Aminou qui va prendre celui-là non il ne peut pas l'utiliser en fait peut-être que poslovitch c'est le seul à pouvoir utiliser une armure lourde ouais peut-être Malvin non Loveware peut-être non donc il n'y a que Malvin qui peut utiliser que poslovitch qui peut l'utiliser donc comme ça au moins il a son gros arnois n'est-ce pas on le réparera quand même on verra je ne sais pas si ça sera bien utile de le réparer Aminou on ne l'a pas encore fait monter de niveau on pourrait lui si on lui a mi mètre d'arme donc il ne peut pas prendre qu'armure intermédiaire donc non il ne pourra pas utiliser d'armure lourde après donc pour l'instant pas utile au niveau de la boostify il n'y a rien qu'on puisse faire de particulier ici on pourrait faire une tente on pourrait faire des fontes on pourrait faire un lutrin ce n'est pas très utile on a effectivement 24 boas maintenant ça veut dire que je l'ai laissé dans mon coffre non même pas on a plein de grès on va le mettre dans le coffre ça par contre il nous manque quelqu'un là est-ce qu'on ne voudrait pas gagner plutôt des points de bravoure parce qu'on n'a pas des masses et il faut qu'on arrive à trouver un endroit où acheter des matériaux ce qui va être un petit peu tendu alors l'eau de vie par contre je vais la mettre dans le coffre pour ne pas risquer de la consommer par hasard on va bouffer de la saucisse donc 24 ça c'est 1 et ça c'est 1 on va partir sur 30 on va verser la solde et on se repose on récupère un matériau brusque qui ne va pas nous aider des masses mais c'est toujours ça de pris on ne va pas s'en plaindre et on repart alors on va essayer d'éviter les gardes si on peut genre on va passer l'abbaye a été par là-bas on va passer dans la dans la cambrouse n'est-ce pas c'est quoi ça ? si je crois qu'on a déjà inspecté ça ça c'est quoi ? la bergerie de la famille pavie allez on est gourmand on y va c'est quoi ça encore ? ah visiblement on peut utiliser notre clé ouvragée là-dessus ça c'est cool chronique de guerre nice un armoire renforcé et une épée c'est même pas trop lourd pour qu'on le prenne en plus pile poil juste mais pas trop lourd bon du coup là on a quoi ? des gants en soi ok des hameçons un hameçon c'est trop lourd ici il y a des trucs encore des hameçons un porte-bonheur en os j'ai rien oublié là ça marche pas alt dans cette zone ah bah non parce que ça c'est parce qu'on a tout fouillé ok du coup on a trouvé un hubert en fer ça ça serait pour Aminou toi quoi toi ? hubert des compagnies au niveau 4 force 6 frappe d'équipe taillade force 5 ok c'est un petit peu moins haut niveau donc pas forcément très utile on va appliquer ça sur son arme ça va nous consommer un petit peu de de poids hop on se tire on reviendra éventuellement plus tard on va voir c'est quoi ces gens pour l'instant on est je pense pas en état d'un combat difficile ça serait bien avancé par contre moi je vous demande d'avancer on rentre à l'abbaye on a pas trouvé la zone de rendez-vous des inquisiteurs faudra pas que j'oublie d'être attentif à ce truc là régulièrement j'ai des petits lags aujourd'hui c'est embêtant allez cette aventure était exaltant je serais presque cru commandant d'une armée et vous mettrez votre solde et ma bénédiction recevoir l'aide de compagnons quelques-vous et le miracle dont cet habit avait besoin je vais me dépasser d'écrire au seigneur Vernadis pour lui dire à quel point vous nous avez aidé on a toujours pas d'iris des neiges malheureusement donc on peut pas lui on peut pas les aider est-ce que ça compte comme une quête terminée du coup ? oui partie prise c'est terminé je pense qu'on va retourner à la ville par là du coup puis on va aller essayer de trouver le tombeau des anciens dans les montagnes on trouvera peut-être un truc qui correspond au rendez-vous des inquisiteurs et surtout on va se vider est-ce que effectivement on a un petit peu trop d'équipement sur nous c'est bien c'est que ça nous a pas fait monter notre soupçon alors la forge on va commencer par là s'enlacer ma chère t'as refait un peu de matériaux c'est parti on prend on va te vendre ça l'arc de la légion on te le vend le renoi de l'acquisition on te le vend on atteint le niveau 4 augmente de 1 le nombre de contrats que vous pouvez accepter ça c'est cool ça le falchion on le vend les hameçons on a pas besoin d'autant on te rend une dizaine ça en garde par contre les chroniques de guerre enfin je le consomme un rubier et tout on vend ça c'est de la babiole on vend on a deux chefs d'oeuvre on vend le harnois renforcé c'est une armure lourde on va le vendre pour l'instant on en a pas besoin ça on vend ça on vend ça on vend trié par type divers 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 cartes autres babiole 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 manuel d'anatomie babiole ok on a un petit peu de charbon du tissu de la graisse toujours du cuir pestiféré ok on n'est pas si pas lourd on a encore des trucs bien lourds notamment les matériaux qui pèsent quand même tas du prix sur les jacks mais on s'en fout on pourrait réparer pour 64 ça va nous faire économiser des matériaux on prend et on va fabriquer on va essayer de fabriquer la guise arme en fer on peut la faire normalement oui on a ce qu'il faut parfait ça va nous consommer du poids le forgeron qui a imaginé une telle dame devait en vouloir à quelqu'un mais écoutez on va pas s'en plaindre ok on a raté qualité supérieure quand même c'est toujours ça de prix ça ça va faire plaisir à showbity ça petite guise arme en fer voilà on passe de 8-9 de dégâts ce qui est pas ouf enfin de 5-6 de dégâts à 8-9 de dégâts j'aurais cru plus que ça j'avoue les dégâts sont doublés si l'attaque est à distance il faut que j'essaie d'y faire attention on gagne plus suite de force par contre ce qui fait quand même plaisir puis bon elle a quand même la classe showbity avec ça malvin je pense qu'on va lui laisser sa lance renforcée c'est quand même pas mal sa capacité d'assaut étourdissant et le mur de lance là le mur de lance c'est pas donné par ça mais repousser un seul qui repousse je pense que c'est suffisant on va te vendre du coup cette fourche voilà très bien il n'y a rien d'autre qu'on puisse fabriquer alors on peut gagner un point de connaissance avec notre bouquin voilà est-ce qu'on pourrait du coup faire des choses intéressantes une hache poslovitch il ne peut pas utiliser les haches la masse à deux mains on remplacerait enfoncement pour le fouillir on pourrait faire un six pour puisse-pousse pourquoi pas mais plutôt non il va falloir qu'on fasse quelques couteaux de lancée par contre en passant la hache de bataille mutilation et critique sur un saignement c'est pareil je ne suis pas fan il est quand même pas mal son marteau à deux mains de la légion je le trouve vraiment sympathique des meilleures armures armure intermédiaire armure lourde armure légère un meilleur bouclier armure légère 20 d'armure et 2 de mouvement toi t'es en intermédiaire toi t'es en intermédiaire toi t'es en lourd toi t'es en légère 10 d'armure 1 de critique 2 de mouvement 2 de force enfin parce qu'il y a les renforts aussi ouais il y a les renforts qui boostent toi t'es en légère aussi le fouillir t'es en légère toi équipement possible armure intermédiaire ah oui on pourrait te mettre de l'armure intermédiaire mais on t'a mis que de la légère tunique précieuse dehors la loi ça pourrait être à changer ça pisse pouf t'es en légère tu peux porter autre chose ou pas non t'es en légère 18 3 2 ouais et toi t'es en intermédiaire aminou mais ça reste limité ce que t'as on pourrait du coup prendre éventuellement de l'intermédiaire 24 13% c'est pas non plus ouf ou alors la ronde hache ah mais on a plus de fer on a plus de fer de toute façon donc on pourrait faire que la légère bon déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire quelques couteaux de lancé hop ça va nous claquer tout ce qu'il nous reste de minerais merde échec échec ok échec bon du coup c'est toujours des couteaux de lancé de qualité normale c'est ça de prix et donc on pourrait fabriquer le 6 on pourrait plus on pourrait fabriquer la jacquerembourée 22 non même pas on a besoin de on a besoin aussi de mineraises pour ça donc il n'y a plus rien qu'on pourrait fabriquer donc ça ne sert à rien de claquer ça là ici naissance vierge on ne pourrait pas ça on ne saurait pas faire non plus le remède on va pouvoir en faire claquant nos iris des neiges au niveau de la marmite pour l'instant la nourriture c'est pas trop un problème ici on pourrait peut-être prendre des trucs on pourrait améliorer aussi le poison roubler 10 ça fait quoi vous êtes moins souvent recherché par la garde la brûlure on n'en a pas flot de prime c'est pas un problème coup de recrutement non maximum de points de bravoure on les consomme mais ça va je pense qu'on pourrait prendre ça on va améliorer le poison allez hop c'est parti on va améliorer un peu notre dps on a vu que c'est quand même assez intéressant avec nos compétences la taverne on va aller rendre nos primes collecter nos primes c'est parti et on va pouvoir en prendre alors ça c'est fait non ça c'est pris le fantôme libérer l'ancien poste douanier les pires de cadavres ça on va prendre c'est au nord le tombeau on va plutôt prendre les trucs au nord c'est pas beaucoup quand même allez on négocie un peu on accepte ok une invasion de rats au nord aussi ça c'est cool mais là aussi il faut qu'on négocie un petit peu on va mettre 80% de ce réussi on accepte donc on a accepté un autre du coup on va essayer de faire ça de la garder sous la main au moins on va négocier le prix si jamais on tombe sur lui voilà ok on en profitera pour aller peut-être faire un tour au niveau du repère des brigands mais d'abord j'aimerais bien qu'Amy nous monte un petit peu de niveau l'informatrice t'as rien de nouveau est-ce qu'un recrutement un recrutement supplémentaire serait utile je suis pas convaincu on a quoi un autre archer un autre archer pourrait être intéressant à terme on a vu que Jilly il a quand même un sacré dps quand il s'énerve non ça c'est l'informatrice Eriadine qu'est-ce que tu fais de beau Eriadine un lancier non ça par contre c'est pas intéressant et Olios un archer t'as dépressif ouais alors un archer dépressif non ça ira je pense qu'on s'en remettra et toi t'avais quoi un bourreau des critiques et dégâts critiques augmenté de 5% si équipé d'une arme à deux mains ça c'est pas mal l'arc étant toujours à deux mains ouais mais bon pour l'instant on a déjà une belle équipe c'est pas la peine de prendre trop de monde je pense c'est toujours bien d'avoir plus de monde surtout qu'à 10 on a un succès mais bon on n'est pas non plus aux pièces alors ici on va voir si on peut fabriquer quelques remèdes pour en fabriquer un allons-y ça sera toujours ça on peut rien faire d'autre de toute façon la bombe à main non ça non et du coup c'est quoi le ah non il faut le débloquer la recette pour savoir l'essence vierge c'est quoi l'ingrédient qu'est-ce que tu nous vends de beau toi les remettre contre la peste pour 47 ça pourrait être intéressant on va en prendre un puisqu'on va on va aller affronter des méchants on va prendre tous ces iris huile de poisson huile de promptitude oui non il nous faut des cerveaux de peste donc on va aller s'en occuper on a 7 remènes ça va ça va on est pas dans le mal non plus l'église toujours rien de très intéressant ouais toi tu prie ok très bien pas de problème donc il n'y a rien pour l'instant de très utile ici le marché est-ce qu'on aurait besoin de racheter du sel on en a encore 20 du sel on va se calmer un peu non je pense qu'on est pas mal au niveau des ressources ce qui veut dire que notre prochain objectif sera probablement de nettoyer là peut-être qu'on poussera jusqu'ici pour trouver du drap et vendre 3 draps ce serait pas mal j'aurais du prendre des draps en de partir ah mais il y a un truc de peste il est ici non il y en a un là et un là ok et bah on va peut-être retourner dans cette zone là s'occuper d'un truc de peste du coup on va voir mais dans tous les cas on va arrêter l'épisode là pour l'instant j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021